One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Puisque voilà, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait, donc petite revue retour vers le passé consacrée à un duo que j'apprécie tout particulièrement, donc tiré du film Transformers Revenge of the Fallen, et oui là encore ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de revue sur les movies, donc je vais vous présenter aujourd'hui pour mon plus grand plaisir le duo Skids Mudflaps, cette fois-ci donc dans leur version camion de glace. avant de devenir donc les deux véhicules séparés que nous connaissons. Voilà, sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, les deux zouaves là, juste ici, là, devant vous, vous feront comme toujours un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis, c'est parti ! Ah ouais, une revue retour vers le passé, cool, ça faisait un petit moment. Ah ouais, en plus sur un movie, je pense qu'il y en a certains qui vont être contents. Bon bah, on vous retient pas plus longtemps, on vous laisse tranquillou, et nous on va regarder tout ça. Allez, à tout à l'heure là les mecs ! Et voici pour commencer donc un petit 360 de nos jumeaux, voilà, réunis vraiment pour l'occasion, en un seul véhicule. Véhicule que nous apercevons donc au début du second film Transformers Revenge of the Fallen, voilà, sous la forme d'un vieux camion de glace américain. Véhicule que je trouve absolument sensationnel, peut-être mieux encore que le mode robot, mais voilà, le véhicule en jette, il en crache, il est absolument sensationnel. Donc à savoir qu'il existe également une version collector, donc la version Shanghai Shodon, un multipack qui était sorti en 2010, avec des finitions, surtout des couleurs plus soignées, et deux slogans différents, donc nous reviendrons dessus juste après. Que dire d'autre, tout simplement, je suis super fan de ce mode là. Voilà, je dédicace au passage cette revue à mon vieil ami Alain, qui est absolument dingue de ce véhicule, qui le cherche depuis longtemps. Alors moi j'en ai déjà un à un mois, que j'avais acheté à l'époque, et donc celui que je vous présente aujourd'hui, lui sera offert. Voilà, parce que je sais qu'il est très attaché à ce véhicule comme moi, le véhicule est absolument choupimi. Et voilà, en termes de display, dans une vitrine, franchement, il fait son effet. Voilà un petit peu, donc, pour notre petit 360. Concernant les finitions, pas grand chose à dire, on retrouve vraiment quelque chose d'assez fidèle au film, avec quelques peintures métalliques, un peu foncées, pardon. Le petit haut-parleur juste ici sur le toit, bien sûr, voilà, la grosse boule de glace vanille à l'italienne sur le toit. Alors, que dire d'autre, nous avons donc un plastique, un pare-brise, pardon, et vitre latérale en bleu translucide, tout comme les phares, juste ici. Voilà, de côté, voilà ce que ça donne. Nous avons le plaisir d'y retrouver, donc, des jantes, des jantes silver. Petit slogan, juste ici, made fresh for you, donc à savoir, donc, comme je vous disais, la version Shanghai Shodan, donc comporte d'autres slogans, notamment, suck my pop cycle, ou alors, cushion children, voilà. Et, pour petite info aussi, pour ceux qui, comme moi, donc, sont super fans de ce véhicule, il existe, Reprolable a fait et a sorti, il y a déjà plusieurs années, donc, une planche de stickers que l'on peut venir ajouter et qui, donc, apporte un plus non négligeable sur sa version véhicule, pardon, avec plein de petits autocollants, des petites glaces, le prix, enfin, bref, plein de petites choses, donc, qui viennent renforcer la créabilité et la fidélité du jouet. Sinon, mis à part ça, voilà, c'est vraiment tout, vraiment très très joli. On retrouve ici, donc, la petite glace à l'italienne, juste ici, creamy ice cream, voilà, de dos. Là encore, c'est sympa, ça reste correct, bon, pas de pare-chocs chromés ou quoi que ce soit, mais, voilà, c'est sobre, comme le véhicule. Les petites vitres à l'arrière, néanmoins, tout comme celles sur le côté, donc, sont en bleu. Nous retrouvons ici, donc, le petit logo, le petit, voilà, hop, le petit symbole Autobots à l'envers et vous comprendrez pourquoi, donc, lors de la transformation, que dire d'autre, détail, finition, vraiment très très soigné. Le véhicule est super léché, il roule très très bien, voilà, pas de grincement à noter, quoi que ce soit, vraiment, voilà, une super petite gueule, probablement, donc, l'un de mes véhicules favoris dans la gamme Movies et j'espère, justement, j'espère qu'un jour, Hasbro nous fera grâce de le sortir dans la version Studio Series, parce que, franchement, voilà, je pense qu'il en vaut vraiment la peine. Un petit véhicule sympa qui paye pas de mine et puis là, tout le concept du deux en un, voilà, est vraiment représenté sous cette figurine. à savoir que les deux figurines, donc, Skids et Mudflap sont intégrés, comme dans le film. Donc là, c'est vraiment une petite prouesse, donc, il n'y a pas de gimmick particulier. Le gimmick principal étant d'avoir réussi à inclure deux personnages, voilà, pour former un seul et unique véhicule. Les personnages, forcément, par contre, sont de petite taille. On est à peu près à l'équivalent d'un Scoot Class, donc, un peu plus grand qu'un Legend Class. Voilà, donc, pour la présentation de notre petit camion de glace chéri et petite photo de famille, donc, avec, voilà, deux petites versions de Skids en échelle Legend Class, deux versions différentes. Voilà, plutôt très sympa. Je n'ai malheureusement pas Mudflap dans la gamme Legend Class, mais voilà, en tout cas, donc, pour les deux différents petits paires Skids, donc, dans leur second mode, donc, à savoir la Chevy Beat. Voilà un petit peu pour ce comparo. Concernant la transformation, celle-ci n'est pas trop compliquée. Elle vous demande, par contre, un petit peu de patience et de doigté. Les figurines, comme je vous l'ai précisé, étant assez petites, donc, par rapport à un Legend Class, on a une transformation quand même beaucoup plus complexe qui demande quand même, voilà, un petit peu de doigté, de la délicatesse et pas mal de patience. Donc, pour commencer, vous allez tout d'abord venir, voilà, séparer le véhicule en deux, hop là, comme ceci. Alors, faites bien attention parce que vous avez, voilà, un ergot qui est juste ici, en plastique bleu transparent. Voilà, le bleu translucide, puisque le contour de la fenêtre est peint directement sur le plastique translucide. Et donc, nous avons déjà d'un côté notre skid et de l'autre, notre mudflap. Alors, nous allons commencer par skid. Donc, tout d'abord, pour skid, vous allez venir appuyer sur, voilà, le petit réservoir juste ici, de façon à soulever le capot. Quand c'est fait, vous venez d'éclipser ces pièces-là, juste ici, comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir venir sortir, voilà, ce qui vient former les jambes. Vous avez un petit ergot juste ici, qui va venir se loquer, juste là, au niveau du skid bar. Vous réunissez le tout, comme ceci. Voilà, les pieds et les jambes sont à présent en place. Alors, on continue ensuite en venant sortir ces pièces-là, qui formeront respectivement, donc, les bras. Ainsi, alors, petite mise au point, monsieur Focus, s'il vous plaît, merci. Vous avez, au niveau des ailes avant, une double charnière. Alors, déjà, vous pouvez, dans un premier temps, rabattre, voilà, le pare-choc vers le bas. Donc, vous allez venir déclipser le pare-choc, et grâce à la double charnière, vous en profitez, donc, pour faire remonter les bras, ainsi. Idem, ici. Voilà, donc, le pare-choc, du coup, fait office d'épaule. Ensuite, vous remontez, voilà, les bras à l'arrière, de façon à vous permettre d'effectuer une rotation du bassin, de façon à avoir les jambes dans leur bon positionnement. Voilà, vous pouvez ensuite remettre les bras dans l'axe. Voilà, bras, et les mimines. Ensuite, vous avez les petites fenêtres latérales que vous allez pouvoir, voilà, faire basculer vers l'intérieur, comme ceci. Vous repliez une première fois, et ensuite, vous repliez une seconde fois. Pour former le backpack, vous pouvez, à présent, voilà, rabattre le capot. Hop ! Nous pouvons finir par mettre en place, voilà, le cucul, la tétette, ces petites pièces-là. Et voilà, donc, notre skids, hop là ! Notre skids transformé ! Yes ! Je le mets de côté, nous pouvons, à présent, passer, donc, à son jumeau, mode flap. Pour commencer, vous allez déclipser, voilà, cette partie-là de l'aile arrière. Idem ici, comme ceci. Ensuite, vous prenez ces parties-là, vous les déloquez, comme ceci. Même chose ici, voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à déployer ces parties-là, comme ceci, qui vont former, là encore, les jambes. Vous séparez ces dernières, comme ceci. Vous avez donc l'ergot mâle et le réceptacle, juste ici. Vous pouvez ensuite, tout comme pour skids, venir remonter le bord, de façon, voilà, à pouvoir positionner ce qui va venir former le ski-bar. Voilà, avant de faire basculer complètement le reste des gambettes, vérifiez bien que les ergots, juste ici, soient bien déclipsés de cette partie-là, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous pouvez, donc, séparer les flancs latéraux du toit, comme ceci. Voilà, ça commence à prendre forme tout doucement. Ensuite, vous en profitez également pour venir déclipser et dégager ces parties-là. Alors, ça fait un peu puzzle, comme ça. Comme je vous le disais, ça demande quand même pas mal de manipulation et pas mal de vigilance, parce que, notamment, ces pièces-là sont sur bol joint, donc, si vous y allez un petit peu trop fort, voilà, ça a tendance, forcément, à se déclipser. Voilà. Donc, là, on a quelque chose qui commence à ressembler à notre petit paire. Mode flap, on en profite, donc, du coup, pour verrouiller et sécuriser le ski-bar au bassin. Voilà, le tout, le quai. Vous pouvez, à présent, placer les jambes, rabaisser légèrement les orteils, comme ceci. Vous prenez ensuite ces parties-là, vous les relevez. Et ainsi, vous continuez à soulever ces pièces-là, comme ceci. On peut commencer à mettre les bras et les mains en position ainsi. Ensuite, nous allons faire pivoter vers l'avant ces pièces-là, ainsi, comme ça, comme ça, grâce au bol joint. Et là encore, on y va tout doucement. Vous pouvez mettre en place ces pièces-là en complément du chest. Voilà. Ainsi, on log bien. Pour le coup, nous retrouvons donc notre symbole Autobots droit. Cette fois-ci, nous mettons bien le cucul, la tétette, droit comme il faut. Ensuite, vous pouvez, à présent, prendre ces pièces-là, les ramener vers le bas, faire une rotation comme ceci, et ramener le panneau. Ainsi, idem, ici, hop, on abaisse, et on replie de chaque côté. Comme ceci, voilà ce que ça doit vous donner à présent. Et pour finir, vous prenez ces parties-là, et vous les rabattez, comme ceci. Voilà, vous pouvez même les remonter légèrement. Ainsi, voilà. Alors, on vérifie tout. Alors, le petit souci, c'est qu'ici, vous n'avez pas de possibilité de loquer les panneaux à l'arrière. Hop, mais sinon, voilà. Nous avons, à présent, donc, notre petit... Mode flap, lui aussi, transformé. Ouais ! Et petit 360, à présent, donc, de nos deux jumeaux. Voilà. Chacun transformé. Alors, certes, ce n'est pas le mode le plus, voilà, le plus joli, le plus réussi. Néanmoins, nous avons quand même certaines choses qui nous rappellent fortement, donc, le look qu'ils ont dans le film. La prouesse, pour l'époque, étant vraiment d'avoir réussi à réunir, voilà, deux robots. Vous voyez, les tailles ne sont pas non plus très, 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 très imposantes. Donc, d'avoir réussi à réduire, à réunir ces deux robots en un seul bloc, pour former, donc, le mode véhicule, avec une transformation, notamment, donc, pour mode flap, qui, comme vous avez pu le voir, n'est pas très, très loin du nombre d'étapes que l'on peut avoir, par exemple, dans un Deluxe. Voilà, donc, l'effort est quand même à remarquer et à souligner. C'est pour ça que j'insiste encore à nouveau, mais j'espère vraiment que, donc, Hasbro ou Takara, les deux, voire, nous gratifierons, donc, d'une version Studio Series, qui sera peut-être, donc, en termes de mode robot, plus abouti que ceux-ci ne le sont déjà. Mais, voilà, voilà, c'est quand même de la petite figurine que j'aime beaucoup, même si j'ai une préférence, néanmoins, donc, pour le mode véhicule. Petit zoom, à présent, donc, sur le visage de Skiz, qui, malgré sa petite taille, est très bien réalisée et très ressemblante au film, pardon. Donc, avec les yeux cernés de silver, une petite touche, voilà, de bleu léger pour renforcer, donc, les pupilles. Voilà, en termes de finition, il est quand même plutôt pas mal, hein. Voilà, je trouve qu'il est assez cohérent. Là encore, assez fidèle au film, même si, bon, on a quand même des grosses plaques ici, que le bras, juste là, est moulé, donc, dans le panneau. Mais sinon, donc, dans l'ensemble, voilà, ça reste, globalement, pour sa taille, voilà, une petite figurine bien sympathique. En termes d'articulation, bon, c'est un peu plus limité. Alors, vous pouvez, grâce aux doubles charnières de l'épaule, voilà, lever un peu plus ou rabaisser l'épaule. Vous pouvez tout de même, voilà, avancer le bras. Voilà, une petite articulation du coude, n'espérez pas plus, puisque vous avez cette partie-là qui va systématiquement frotter sur le pneu. De par la transformation, donc, nous avons une petite rotation, voilà, juste ici, du bassin. Que dire d'autre ? Hop là, ben, vous voyez, c'est du ball joint, donc, si on y va un peu trop fort, ça a tendance à se déclipser assez facilement. Le grand écart JCVD, regardez-moi ça, il assure la pose. Dans ce sens, le grand écart latéral, vous ne pourrez pas faire plus, puisque là, vous serez gêné, à nouveau, par le pare-choc. Mais bon, au vu de la taille de la figurine, c'est cohérent, je veux dire, ça fait son taf. Pas besoin de trop d'articulation, parce que, voilà, sinon, après, au niveau stabilité, tout de suite, ça va en pâtir. Et puis, nous avons, donc, la mimine, là, juste ici, que l'on peut, voilà, incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, pour les articulations de notre skid. Concernant Mudflap, hop là, mise au point, Monsieur Focus, là encore, le visage est plutôt réussi. On retrouve bien cette tête de folle dingo, là encore, avec, voilà, du silver sur le visage, les yeux cernés d'une toute petite touche de silver et de bleu pour les pupilles, puisque, voilà, Autobot s'oblige. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, les finitions, regardez par vous-même, alors, un peu plus d'inscription, puisque c'est la partie arrière. Voilà, bon, ces panneaux-là, qui ne sont pas très très jolis, et surtout, qui ne peuvent pas se loquer. Voilà, donc, ils bougent un petit peu, mais dans l'ensemble, ça va à peu près. Alors, on aura une technologie actuelle, on pourrait déclipser, voilà, ce panneau-là et le rentrer à l'intérieur de la jambe, ce n'est pas le cas, voilà, c'est dommage. Mais sinon, voilà, pour la taille, une fois de plus, j'insiste, c'est, voilà, le travail est quand même très très bien réalisé. La transformation, vous l'avez vu, est très très élaborée. Au niveau des articulations, voilà, vous avez les deux épaules qui peuvent bouger simultanément, de gauche à droite, comme ceci. La pub d'oeuvre, lui, pour le coup, il la gère complètement. Petite rotation avant-arrière du bras, j'y vais délicatement. Articulation du coude, là, à 90, pas de souci, ça fait son taf. La main, également, tout comme son frère, voilà, peut pivoter de l'intérieur vers l'extérieur. Pas de rotation du bassin sur celui-ci. Le grand écart JCVD, là encore, c'est parfait. Grand écart latéral, c'est pas trop mal à l'avant, à l'arrière, vous serez forcément gêné par les panneaux. Alors après, c'est à vous de les réorienter en fonction de la position que vous voulez donner à Mudflap. Voilà, donc que dire, là encore, au vu de son échelle, c'est vraiment, voilà, c'est complètement même suffisant. Et au niveau stabilité, ça va à peu près, vu les gros panards qu'il a, voilà, on a quand même quelque chose qui est quand même stable. Et qui ressemble à quelque chose, hein, je vous rappelle qu'on était en 2009. Donc voilà, les technologies de miniaturisation n'étaient pas encore à leur summum comme aujourd'hui. Mais malgré tout, voilà, en termes d'articulation, que dire, moi je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est complètement suffisant. Sachant la complexité et le nombre d'étapes pour transformer chacune de ces deux figurines. Petite photo de famille et par la même occasion comparatif d'échelle, donc entre mes deux différents skids, pardon, Legend Class. Voilà, par rapport, donc, à ce skids-là, on voit que la taille est presque similaire, hein, on n'est pas très très loin de la réalité en termes de taille. Par contre, voilà, comme vous avez pu le remarquer, la transformation est quand même bien plus complexe qu'un simple Legend, surtout pour mode flap. Et puis, voilà, la finition globale et générale de ce Deluxe est quand même, hop là, est quand même bien supérieure, donc, à ces petits Legend Class. Petite photo de famille à présent, donc, aux côtés des deux autres versions Deluxe, de Skids et de Mudflaps, issues, là encore, donc, du film Revenge of the Fallen, sortis toutes deux en 2009, après, donc, la transformation dans la base, dans la base du Nest, voilà, donc, les deux, les deux, les deux jumeaux, voilà, enfin libérés l'un de l'autre. Donc, on retrouve, du coup, notre petite Chevy Beat pour Skids et notre Chevy Trax pour Mudflap. Voilà un petit peu, donc, pour cette photo de famille. Et nous finirons ce comparatif, bien évidemment, par mon chouchou, voilà, dans sa version Dark of the Moon Human Alliance. Quelle collection merveilleuse ça pouvait être. Voilà, pour moi, la plus belle version de Skids Movies à ce jour. Sachez, pour ceux qui, voilà, qui aiment ce personnage, que j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, donc, de faire une revue sur ce Skids Human Alliance Dark of the Moon, qui est juste une petite merveille. Je n'ai malheureusement pas le Mudflap, mais voilà, au moins, un sur les deux. Vraiment, que dire, voilà, ces figurines étaient absolument sensationnelles. Voilà, donc, pour conclure, ce petit comparatif et photos de famille. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée à ce duo exceptionnel Skids Mudflap, dans la version camion de glace, issue du second film Revenge of the Fallen. Voilà, je vais y arriver. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis, pour les uns, de découvrir ces deux figurines, et pour les autres, donc, de les redécouvrir. Que dire de plus ? Alors, les modes robots sont bien, sont simples, c'est pas non plus transcendant. Ma préférence, pour moi, en termes de display, restera, bien évidemment, dans la forme véhicule, qui, pour le coup, est vraiment absolument sensationnelle, juste à tomber. Et j'espère, une fois de plus, que Hasbro nous offrira, donc, une version 2.0, bien plus améliorée, remise un petit peu au goût du jour, donc, dans la gamme Studio Series. Que dire de plus ? Bah, j'espère, voilà, que vous avez aimé cette revue. Petit coucou de bienvenue, donc, aux nouveaux abonnés, venus rejoindre ma famille, notre famille, notre famille, et notre communauté de fans, de robots, et de jouets transformables, des années 70, à nos jours. J'espère que vous avez pris plaisir à retrouver, donc, cette petite rubrique, retour vers le passé, et j'en referai, peut-être, une, de temps en temps. Voilà, maintenant que j'ai un petit peu moins de taf, voilà, j'ai un petit peu plus de pause, de temps à autre, je dis bien, de temps à autre. Et puis, donc, j'embrasse, comme toujours, hein, les plus anciens, toujours là, fidèles au poste. Je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve, donc, fin de semaine, pour une revue un petit peu spéciale, puisque, comme je vous l'avais déjà évoqué, il y a plusieurs mois, je vais présenter une nouvelle gamme de jouets transformers. Pour ceux qui me suivent, vous aurez compris de laquelle il s'agit. Il s'agit, tout simplement, de la gamme Masque. Voilà, je sais que d'autres reviewers en font. qui font du très bon boulot. Je n'ai aucune prétention à dire que je vais faire mieux. Si déjà, je peux faire aussi bien, ce sera déjà bien. Parce que, bon, c'est une gamme que j'aime beaucoup, mais, voilà, que je ne maîtrise pas non plus autant, que ce soit en termes de connaissances, que de manipulations, que les transformers. Mais, voilà, c'est une gamme qui me tient à cœur, que je collectionne aussi depuis très, très longtemps. Et puis, voilà, j'ai plein de petites choses à vous faire découvrir. Donc, voilà, nous verrons ça ensemble dès la fin de semaine. Voilà, je ne vous retiens pas plus, justement. Je vous souhaite de passer, donc, une bonne semaine. Plein de courage, plein de bonnes choses. Et quoi qu'il en soit, et toujours, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye. Tchuss ! Oh, monsieur, monsieur, ouais, ouais, eh, je pourrais y avoir une glace, s'il vous plaît. Une bonne glace à la vanille et à l'italienne. Tu sais, un peu comme ma coupe. Oh, mais oui, monsieur, il n'y a pas de souci. Ouais, et moi, une glace à la fraise, monsieur, parce que j'aime bien la glace à la fraise. Oh, oui, pas de problème, monsieur. Je vous prépare ça tout de suite. Waouh, la glace, t'as vu, Samy et moi ? Ils sont pas radins sur la quantité, hein ? Oh, ouais, surtout moi qui suis plus petit, du coup, la mienne, elle est encore plus grande. Oh, cool, hein. Euh, c'est bizarre. Ouais, il y a un truc qui cloche. Bah, ouais, toi aussi, hein, drôle de goût. Bah, ouais, carrément, même. Euh, monsieur, euh, c'est normal que ma glace, elle, ait le goût de caca ? Non, mais parce que la glace à la merde, c'est quand même pas top. Et moi, un petit goût de vomi, je comprends pas trop. Ah, désolé, mais on avait rien d'autre. Et puis, comme on est un petit peu couillons, bah, voilà, on se dit que ce serait marrant. Ouais, c'est carrément trop drôle. Bon, bah, là, pour le coup, je crois qu'on s'est fait un peu. Ouais, en même temps, peut-être que si on avait regardé un peu mieux le film, on aurait souhaité qu'on avait affaire. Ouais, c'est pas faux. Bon, bah, en tout cas, je finis ma glace à la merde. Oh, bah, moi, je vais finir ma glace au vomi aussi, yolo. Hum, c'est dégueulasse. Oh, c'est infect. T'as vu ça ? Il les a quand même bouffés ! Ouais, oh, t'as voulu, on a trouvé plus con que nous ! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.